Qu'est ce que t'as foutu ? Tu t'as dit qu'il utilisait tous les effets pour rien au pire possible, c'était vraiment une bonne idée. Et il manque carrément une partie de l'interview. Et je parle pas des photos d'ordoir. Mais l'effet à la fin, il est cool. Mais non. Eh, c'est comme si tu laisses ton chat trois semaines tout seul. T'es sûr de retrouver ton chat, mais t'es pas du tout sûr de retrouver ton appartement. Mais t'es pas un chat ! Hello, c'est Nathan. On se retrouve pour un nouvel épisode de Cartouche 120 secondes dans la librairie à Poumba Poum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Elios, d'Etienne Chaise, qui est édité aux éditions 2024. Elios, c'est une BD un peu particulière parce qu'elle est d'un très grand format et sans texte. On ouvre Elios sur un petit prologue de quelques phrases. Un soir lointain, le soleil s'était figé. Le royaume déclinait dans un crépuscule sans fin, Quand un voyageur promis de lever le sort. Ils iraient à la rencontre de l'astre. Ils marcheraient jusqu'au point du jour. Lentement, le roi se leva et tous le suivirent, avec l'espoir d'une homme nouvelle. Immobile, Elios reposait à l'horizon. À part ce passage, tout le reste se passe de texte et la narration se fait seulement à travers un groupe de personnages. On suit une espèce de cortège en couleurs, le roi, les courtisanes, les gardes, les explorateurs, etc. Voyageant à travers des grands paysages fantasmagoriques. Chaque personnage a ses propres attributs, un chapeau, une arme, un vêtement particulier. Et on peut s'amuser à travers les pages à les retrouver comme des espèces de pleins de petits charlis. Enfin, moi ça m'amuse en tout cas. Je m'amuse comme je veux, ok ? Le format prend son sens dans le traitement des paysages qui permet de s'immerger complètement dans cet univers rêvé dans lequel s'aventure le cortège. De grandes pages hyper colorées qui mélangent peinture, gravure, incrustation de photos, dessin... Et qui donnent des visuels très forts et vraiment très beaux. Petit point plutôt cool, l'auteur utilise une langue spéciale pour l'impression d'Elios. D'habitude, une impression classique se fait en quatre couleurs. On a du magenta, du jaune, du cyan et du noir. Ici, l'auteur a remplacé le magenta par un rose fluo, ce qui donne une teinte vraiment particulière à tout l'album. Et ça donne un résultat vraiment particulier et super intéressant. Elios est donc une BD très visuelle, plutôt contemplative et très agréable à feuilleter. Avec un vrai travail d'ambiance et d'atmosphère dans un univers un peu mystique et très poétique. J'espère vous avoir donné envie d'y jeter un coup d'œil et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501